bienvenue à tout le monde le mardi nous sommes en ce moment dans une série sur les concepts dans le Tanya, le concept de Khashidut mais dans le Tanya en particulier et les premiers chapitres du Tanya sont dédiés à disons la connaissance de la personne à la connaissance de soi-même qui est un point important puisque si on veut pouvoir avancer on a besoin comme dans chaque entreprise si on peut dire dans chaque projet d'avoir des buts qui sont accessibles et qui sont mesurables et donc on a besoin de pouvoir mesurer ses buts et pour pouvoir mesurer nos buts nos progrès on a besoin de se connaître savoir ce qu'on est censé atteindre atteindre pardon ce qui est dans nos portées etc et donc la première étape les premiers chapitres dans le Tanya sont dédiés justement à ce concept là qui est se connaître faire connaissance avec soi-même savoir qui nous sommes et c'est important de commencer par ça c'est tellement important je pense qu'on a parlé dans l'introduction sur le Tanya que tout le Tanya est basé sur un Passouk dans le Khomash et c'est pas que dans le Khomash au bout du compte nous dit il faut se connaître qui sommes-nous le Passouk c'est cette chose là est très proche de nous cette chose là c'est la Torah les mitzvot Hachem Hachem c'est quelque chose de très proche de nous qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on aurait pu penser que nous sommes à la base des gens qui ne sont pas comme il faut on est né disons des êtres sauvages si on peut dire d'ailleurs inversé dans la télé qui adresse ce concept là qui dit que l'être humain à la naissance est un peu un être sauvage et on a besoin de se transformer de s'éduquer vous peut-être de se rééduquer pour devenir quelque chose que nous ne sommes pas à la base pour venir un sadique au moins un bénin est-ce que ce Passouk nous dit c'est qu'en fait non à la base nous sommes quelqu'un de très bien nous sommes la personne qui est proche de la Torah et des mitzvot nous sommes proches de la Torah et des mitzvot nous ne sommes pas des gens qui ont au contraire qui sont des écharim disons qui essayons de se transformer même si on a des moments où on n'est pas exactement des tzadikim mais nous sommes à l'essence des tzadikim proches de la Torah proches des mitzvot cette chose là est très proche de toi avec des faiblesses et on a besoin de pouvoir dépasser ces faiblesses donc la première chose est ce que le verset nous indique c'est qu'on a besoin de se connaître c'est important à savoir encore une fois quel est le but de ma vie qui suis-je est-ce que j'ai besoin de me transformer est-ce que j'ai besoin de me découvrir etc donc on a vu dans les premiers chapitres d'Antania que la première étape à comprendre pourquoi est-ce qu'on a des hauts et des bas c'est de savoir qu'on a deux consciences à l'intérieur de soi-même donc c'est pas qu'on est l'un ou l'autre on est les deux à la fois il va donner l'exemple un peu plus tard d'Antania une personne qui est en train de prier et au milieu de la prière on a des pensées qui n'ont pas leur place dans la prière on appelle marchavot zarot marchavot zarot encore une fois c'est pas nécessairement dire des mauvaises pensées zar c'est pas quelque chose de mal c'est pas des marchavot raot zar c'est un étranger marchavot zarot c'est à dire des marchavot qui n'ont pas leur place au milieu de la prière ça peut être des marchavots de mitzvot quelqu'un peut être en train de faire la prière et tout d'un coup il se rappelle ah j'ai ma kravota j'ai oublié de lui dire que aujourd'hui je pourrais étudier je pourrais pas étudier on se rappelle de quelque chose d'autre on se rappelle la mitzvah j'ai promis de donner la tzedakah à tel et tel yeshiva ou à tel et tel bet rabat ou à tel et tel personne faut pas que j'oublie après la prière c'est une très belle pensée de vouloir donner la tzedakah de vouloir étudier la Torah etc mais ça n'a pas sa place au milieu de la Torah on est censé penser à autre chose d'autre donc on a des marchavots zarot on a des marchavots qui n'ont pas leur place mais ça veut pas dire nécessairement que c'est une preuve qu'on n'est pas en train de prier ou qu'on ne prie pas comme il faut au contraire ce que le mozaké nous dit d'Antania c'est que le fait que tout d'un coup le yézara ou le nefesh parmit se réveille en disant attention celui là est en train de prier comme il faut il faut qu'on le dérange c'est une preuve justement qu'on est en train de bien prier donc le yézara le nefesh parmit voit qu'on est en train de faire des efforts et essaye de de nous détourner de ces efforts donc c'est une preuve qu'on est en train de faire quelque chose de bien parce que sinon tu es convainc déjà de nous même perdu et ça là perdrait pas son temps à faire en sorte que pendant la tefila on pense à autre chose donc c'est le fait que pendant la tefila on pense à quelque chose d'autre c'est une preuve que on est bien on est bien dans la bonne direction donc encore une fois pour revenir à ce que je disais c'est que on est dans ce qu'on est en train de faire on a deux caractéristiques on a deux moments on a deux personnalités on a des moments avec des hauts des moments on a des bas les moments de haut sont vraiment notre nature vraiment de bas sont la nature de l'homme animal qui sont pas la nature de notre personne en tant qu'être humain parce que il faut bien comprendre que à la base à l'état pur si on peut dire si on étudie la personne en laboratoire spirituel on trouvera qu'à la base on est une âme divine qui est descendue sur terre qui s'est habillé à l'intérieur d'un corps ou l'âme animale donc ça veut dire quoi comme dans le moment de la création du monde achat m a créé adam qu'est ce qu'il a fait il a pris la terre il a formé le corps de l'être humain mais le corps de l'être humain c'est la terre c'est à dire la même manière qu'on fait je sais pas pour créer une bouteille en verre on prend du sable et on met le sable on fait passer le sable par le processus qu'il a besoin de passer et on a une bouteille on a un conteneur après on met le contenant dedans donc Hachem a créé donc ce corps en argile il a pris de la terre il a créé un conteneur et à l'intérieur duquel il a mis l'âme et l'âme c'est l'âme c'est son enfant l'âme c'est son ambassadeur quand le Baal Shem Tov l'explique tellement bien qu'il nous donne cet exemple qui est d'ailleurs au lien Rosh Hashanah et à d'autres moments qui est que Hachem a demandé à son fils il a envoyé son fils en mission il l'a envoyé dans un pays très éloigné de la capitale mais qui faisait partie du royaume afin que le fils parte pour civiliser cette région donc c'est un peu la même chose de Masha c'est quoi c'est notre âme ce qui est l'enfant de Hachem et Hachem a envoyé cet âme ici sur terre afin de transformer le monde transformer en particulier le corps humain qui est fait à partir de terre donc on est on est là pour transformer mais qui sommes nous notre essence même d'une certaine manière c'est une âme divine qui est ici sur terre avec une mission particulière donc n'oublions pas ça donc c'est important de faire la distinction entre nos deux états de conscience on peut dire on a une conscience divine et on a une conscience dont Tanel appelle ça animale on peut l'appeler humaine dans le sens bas de l'être humain et qui est une conscience égocentrique une conscience qui tourne autour de moi donc j'ai les deux et les deux sont une réalité avec laquelle j'ai besoin que j'ai besoin de gérer mais que j'ai aussi besoin de reconnaître j'ai besoin de reconnaître qu'à l'intérieur je suis une dame divine on vit pas nécessairement comme ça notre vie on s'associe très souvent peut-être trop souvent à notre corps par exemple nos corps des besoins souvent dans notre tête souvent je suis gentil mais je pense que c'est presque tout le temps à parler à parler de cette équipe on s'associe avec notre corps par exemple notre corps a faim on traduit ça j'ai faim notre corps a fatigué on traduit ça je suis fatigué donc on est vraiment associé si on peut dire avec notre corps pour les tzadikim je reviens dans l'exemple de l l il est elle qui allait manger il elle qui allait prendre un bain disait j'allais rendre service je vais rendre service à un pauvre une pauvre personne qui est déjectée et rejetée rejetée ça c'est mon corps donc dans dans cette perspective il a s'associé complètement avec son âme divine mais on comprend très bien que même pour il est elle et j'ai une responsabilité par rapport à mon corps je dois m'en occuper donc je vais m'occuper je vais faire ce qu'il faut pour mon corps pour aider on a une soirée dans le bisouche qui disait qu'il était très pauvre une fois il n'avait vraiment rien à manger il était très faible il s'est dit bon si quelqu'un lui donnait la tzadaka à donner quelque chose à manger à le bisouche il ferait une grande mitzvah parce qu'effectivement il y a un juif qui a faim c'est une mitzvah de donner à un juif à manger quelqu'un qui a faim on lui donne à manger c'est une grande mitzvah donc ce sont ce genre de tzadikim qui pour eux c'était évident que leur existence leur conscience leur réalité c'était l'âme divine mais qu'ils avaient une responsabilité bien sûr à gérer un corps de la même manière donc on a les deux maintenant la question en l'avançant dans le tannier maintenant que je sais que j'ai de ces deux consciences là la question devient qui suis-je dans mes pensées est ce que mes pensées sont je veux dire un baromètre sont un moyen de dire voilà ce que je suis voilà qui je suis je suis ce que je pense c'est un peu d'une certaine manière l'opposé ce qu'on vient de ce que pascal disait je pense donc je suis c'est vrai mais est ce que je suis ce que je pense je donne un exemple d'une histoire d'un chasside il y avait un chasside d'almourazakène qui s'appelait éliézé chez le chassidim une fois qu'il est devenu un chasside au départ c'était pas un chasside on l'appelait l'oujer qui est le diminutif affectif d'Eliézer de krumer krumer ça veut dire celui qui est un peu tordu parce qu'il boitait je vais raconter dans l'histoire pourquoi est-ce que comment est-ce qu'il a commencé à boiter donc ce loge de krumer Eliezer c'était quelqu'un qui habitait à Yerushalem à Jérusalem on parle de l'époque de l'Al-Terebe c'était dans la vieille ville de Jérusalem quelqu'un qui n'était pas un chasside mais quelqu'un de très bien très pieux de très religieux de très sérieux qui étudie beaucoup par exemple chaque nuit à Khatzot au milieu de la nuit il se levait pour aller faire tikkun Khatzot au kotel ensuite il étudiait jusqu'au matin il faisait cette fila il mangeait quelque chose il allait se reposer un petit peu puis il étudiait toute la journée jusqu'à minhahavit ensuite il continuait à étudier vraiment quelqu'un qui faisait tout comme il faut et même au delà puis un shabbat après midi un shabbat matin pardon il a fini la fila il rentre chez lui et il faisait beau les fenêtres dans les synagogues étaient ouvertes et il passe devant une synagogue et il y avait quelqu'un qui est en train de faire un drachat de parler et il entend des mots qu'il n'avait jamais entendu ça l'interpelle il se met à côté de la fenêtre et il écoute toutes ces drachats que ce monsieur ce rabbin donne et il est fasciné c'est des idées qu'il n'avait jamais entendu il rentre une fois que le drachat est fini il voulait pas rater un mot donc il est resté devant la fenêtre une fois que le drachat est fini il rentre dans la synagogue et il demande à quelqu'un qui c'est ce monsieur d'où il vient qu'est ce qu'il parle et on lui explique ici c'est un synagogue rabad ce monsieur là est un chassi d'arbre chez nous et je ne sais pas comment vous le savez envoyer de l'argent en israël ce qu'on appelle kol el rabad et à chaque fois qu'il envoie l'argent c'était pas que l'argent était transféré par câble ou par carte de crédit il fallait quelqu'un qui viennent et qui amène les sacs de pièces sacs d'or et d'argent donc à chaque fois que l'on envoyait quelqu'un l'on m'a envoyé quelqu'un il en profite et cette personne aussi partagé avec les racines en israël la racine doutes du maman donc ce que vous avez entendu monsieur il est en train de m'expliquer c'est les enseignements de rabis de la ville de l'yadi c'est très intéressant c'est fascinant est ce que ce monsieur va reparler encore une fois on dit oui cet après-midi la synagogue soudache le chit après mincha il va parler ok c'est l'oseur revient pour soudache le chit il est fasciné d'entendre des choses qu'il avait jamais attendu avant vraiment il est épaté très bien donc une fois que c'est fini ils ont pris un vite et de moi à quelqu'un ce qu'il va reparler ce soir quelque part et oui ce soir on avait mal cas chez intel intel il va être là bas aussi ok et ce monsieur l'aujourd'hui arrive au me lave mal car il écoute ce que la personne à dire la chassidoute il est vraiment il est capturé il a passé toute la nuit à parler avec ce chalier actuel mois à ken qu'il a parlé la chassidoute qui lui expliquait les fondements la chassidoute etc etc tant et c'est bien que dimanche matin il fait sa valise et il part chez l'altère dans le voyage bien sûr pas un voyage facile à l'époque il est il a glissé sur un bateau montant dans un bateau il a glissé il s'est tombé il s'est fait mal à la hanche et depuis il boitait d'où le nom qu'on lui donnait de koumeur le tordu si on peut dire un peu ni affective parce que il boitait donc il était un peu il marchait un peu tordu en tout cas donc celui de koumeur arrive chez l'altère et bâchement à ken et devient rassidio de mons à ken il reste là bas est très dévoué puis enfin bregaine quelques temps quelques années après il ya quelqu'un qui lui demande c'est l'aujourd'hui qu'est ce qui a changé dans ta vie maintenant que tu es devenu un chassid avant tu étais à jérusalem tu étais quelqu'un de religieux c'est pas les gens qui qui connaissaient pas la torah qui quelques parents étaient religieux qui ont couvert loupavitch ils sont devenus religieux il a dit toi tu étais quelqu'un de religieux tu étudiais la kabbalah tu étudiais la torah tu faisais tout ce qu'il faut etc qu'est ce que tu as gagné qu'est ce qui a changé en toi maintenant que tu es devenu un chassid et voilà la réponse qu'il a donnée la réponse qu'il a donnée est la réponse est la même mais ma question est différente ça veut dire quoi ça qu'est ce que tu entends raconter et je les explique avant avant que j'apprenne la chassid quand j'étais à jérusalem comme comme vous l'avez dit je faisais tout j'étais très bien très religieux vraiment très sérieux dévoué etc et je me posais la question de temps en temps je me disais hachem est tellement grand comment est ce que il pourra me récompenser je fais tout ce qu'il faut comment est ce que la chaîne pourra me récompenser pour tout ce que je fais c'était ma question je fais tout tout ce qu'il faut même au delà de ça comment est ce qu'un hachem va pouvoir me récompenser voilà ma question mais j'avais une réponse ma réponse c'est quoi hachem est tout puissant et trouvera une solution et trouvera un moyen de me récompenser voilà ma question voilà ma réponse maintenant que j'ai appris la chassidote j'ai commencé à prendre le tanyah j'ai une autre question ma question c'est quoi comment est ce que hachem peut me tolérer et a pu tolérer ma chutzpa que j'avais de penser comment est ce qu'il valait le récompenser parce que maintenant que j'ai appris le tanyah qu'est ce que j'ai appris entre autres qu'un tzadik je suis certainement pas à le va et j'espère que je suis un benoni parce que je me rends compte que même si je faisais tout 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 bien à 100% c'est aucune garantie que je suis un tzadik à le va et que je suis un benoni si je fais une fois dans ma vie il n'a verra je suis même plus un benoni parce qu'un benoni comme l'al-trabi nous dit dans la chassidoute c'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'avéra qui ne fera jamais d'avéra donc si j'ai fait une avéra une fois dans ma vie c'est que je suis plus un benoni maintenant que je me rends compte que je suis très loin très 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 loin d'être la personne parfaite que je pense être je me suis dit comment est ce qu'hachem a pu tolérer ma chutzpa mais j'ai une réponse c'est quoi la réponse achem est tout puissant il peut tout faire il peut aussi avoir la patte de la patience de tolérer ma chutzpa bon voilà ce que je voulais dire dire à son ami mes questions ont changé ma réponse est la même avant je pensais que j'étais un grand tzadik maintenant je pense que j'espère qu'être un benoni mais ma réponse est toujours la même achem est tout puissant pourquoi est ce que je raconte cette histoire parce que c'était des questions différentes qu'il avait dans sa tête c'était des pensées différentes qu'il avait dans sa tête est ce que les pensées qu'on a décrisent décrit vraiment la personne que je suis est ce que c'est vraiment moi et penser que j'ai ou bien non je peux avoir certaines pensées ça veut pas dire que c'est ce que je suis on n'est pas nécessairement ces pensées et ce que l'anmoizaké nous dit dans le tannien c'est que la pensée ainsi que la parole et l'action sont que les vêtements de l'âme ça n'est pas l'âme elle-même mon âme dépasse la pensée la pensée la parole l'action sont un moyen pour l'âme de s'exprimer maintenant ça peut être l'âme divine qui s'exprime ça peut être l'âme animale qui s'exprime mais mes pensées mes paroles et mes actions ne sont que des outils au service de mon être au service de mon être le plus profond c'est à dire au service de mon âme donc même si j'ai des pensées même s'il ya certaines choses que je dis même si certaines choses que je fais ça n'est pas toujours une réflexion de mon état le plus profond d'existence alors il ya de l'avantage il ya des désavantages c'est à dire que même si on fait des choses mais on dit des choses ou bien on pense des choses qui sont pas nécessairement parfaites ça veut pas dire qu'à l'intérieur on n'est pas parfait et dans le sens opposé même si on fait des choses qui sont bien des actions qui sont bien et on dit des choses qui font bien et on pense des choses qui font bien ça veut pas nécessairement dire qu'à l'intérieur je m'identifie 100% avec mon âme d un âme divine pour un fh et lokit mais ce que ça veut dire c'est deux choses et même un peu plus on va commencer avec ces deux choses là c'est que premièrement mes pensées ne sont pas moi même et deuxièmement étant que ce sont pas moi même c'est plus facile de changer mes pensées mes paroles et mes actions que de se changer soi même et non seulement c'est plus facile de le faire et c'est par l'intermédiaire de cette de l'influence que je puisse avoir sur ma pensée ma parole et mes actions c'est à ce moment là que je peux avoir une influence sur le plus profond moi même changer la personne que je suis à l'intérieur on va expliquer ça dans le dans les minutes à venir si dur donc pour revenir à ce que je disais dans le tanyard mais je ne vous amène vous explique que la pensée la peur les actions ce sont comme des vêtements quel est le sens de cette image d'un vêtement un vêtement plusieurs qualités premièrement c'est quelque chose qui n'est pas moi même c'est quelque chose qui est extérieur à mon et à mon existence ça c'est déjà un point ça n'est pas moi deuxièmement un vêtement se peut changer de manière que je peux changer d'action je peux changer de parole je peux même changer de pensée mais je peux être maintenant en train de donner un cours avec en poussant le bouton je peux arrêter de donner le cours et je peux penser je vais commencer à chanter on va faire autre chose avec ma bouche avec mes mots ou bien avec mes actions même avec mes pensées je peux être en train de penser à quelque chose ça arrive des fois dans les cours raciste ou t'explique pourquoi aussi que je suis en train de parler d'un sujet tout d'un coup il y a une idée qui passe par la tête et je suis en train de penser à quelque chose d'autre lié au cours ou pas lié au cours pendant que je suis en train de parler parce qu'on peut changer ça comme des vêtements qu'on peut changer sa chemise on peut changer ses vêtements on peut faire une chose et on passe à autre chose après il n'y a pas de souci on peut les mettre on peut les enlever les options sont là donc la même chose au niveau de la pensée par l'action je peux faire certaines choses et les changer quand je veux m'arrêter les mettre les enlever on peut pas s'arrêter de penser mais on peut changer sa pensée on peut s'arrêter de parler peut s'arrêter d'agir on peut faire une action et passer à une autre action donc c'est comme des vêtements deuxièmement ou troisièmement pardon me penser par l'action étant que c'est séparé de moi j'ai pas besoin d'être impliqué à 100% dans ce qui se passe c'est à dire j'ai même pas besoin de croire ce que je suis en train de dire ce que je suis en train de faire je peux vous dire en sachant qu'aujourd'hui c'est mardi je peux dire la phrase suivante aujourd'hui on est mercredi je l'ai dit avec des mots ma parole même si je sais très bien qu'aujourd'hui on n'est pas mercredi on est mardi il n'y a pas de souci je peux faire une action qui va contraire je peux créer quelque chose je peux faire une action auquel je ne crois pas que je ne suis pas d'accord mais je le fais quand même qu'il ya des gens qui disent oui je veux pas je veux pas mettre les filles mais bon et on les arrêtait dans la rue même s'ils veulent pas ils le font quand même pour faire plaisir ou autre chose on peut faire des actions que l'on ne croit pas ou bien on n'est pas intéressé de les faire il ya des fois on se force être gentil avec quelqu'un même si on n'a pas envie parce que j'ai pas besoin d'être d'avoir envie j'ai pas besoin d'avoir mon sentiment intérieur à l'intérieur de l'action l'action est quelque chose de séparé de moi comme un vêtement ok mais comme un vêtement ça doit plus ou moins approprié à moi je peux pas mettre les vêtements de quelqu'un qui est trop grand ou trop petit par rapport à moi il faut que ce soit plus ou moins adapté ok c'est à dire que là même chose je reviens à l'histoire de blazer par exemple les pensées qu'il avait en tête c'est peut-être pas lui à 100% et ça lui correspondait il y avait une certaine relation c'est pas les pensées de quelqu'un d'autre c'était ses pensées à lui et pour la raison pour laquelle il avait ce genre de pensée et que ce genre de pensée a changé en fonction de sa connaissance de toute la chassidoute etc c'est parce qu'à l'intérieur de lui il ya quelque chose qui a changé donc il ya quand même une relation même si c'est une relation distante il ya une relation la manière que je peux mettre une chemise et toutes les tous les hommes au monde qui ont plus ou moins la même taille que moi peuvent mettre la même chemise peut prendre ma chemise et la mettre aussi donc c'est pas 100% personnel à moi et unique à moi mais ça doit être adapté cela me correspond ensuite comme les vêtements ça a une influence sur la personne on se sent différent quand ça met je sais pas un jeans et baskets ou flip-flop on a en donc on a une certaine laissé aller si on peut dire on se comporte d'une certaine manière si on met un costume cravate on se sent un peu différent on se sent plus élégant on se sent différent ok ça une influence la même manière et bien attention on va revenir ça vers la fin du cours les actions que je fais les actions les paroles et les pensées que j'ai vont avoir une influence sur moi même si c'est détaché de moi comme les vêtements même si c'est pas moi même etc ça va quand même avoir une influence de la même manière que les vêtements vont avoir une influence sur la personne que je suis en plusieurs points qui sont importants par rapport à cette ce concept de vêtements donc revient au point principal on a des vêtements de l'âme qui sont la pensée la parole et l'action qui sont pas l'âme elle même mais qui sont des outils au service de l'âme en tant des outils pourquoi de manière intéressante et on va se focuser sur le positif c'est à dire qu'on va se focuser sur l'âme divine grâce aux vêtements de cette âme là premièrement la nechama peut s'exprimer elle se sent bien se sent confortable la manière qu'on parle et qu'on est bien qu'on se sent confortable mais en fait des choses qui nous conviennent on pense à des choses qui nous conviennent on se fait pas violence en se forçant à dire ou à penser ou à dire à faire des actions qui sont pas du tout les nôtres quand on fait la demi de vote quand on étudie la torah quand on fait une prière l'âme se sent bien se sent confortable comme des vêtements qui nous qui nous conviennent c'est pas des vêtements qui sont trop petits c'est pas des chaussures qui sont trop petites c'est pas des chaussures qui sont trop grandes c'est ma bonne taille ça me correspond je suis confortable dans ces vêtements là je suis confortable dans ces chaussures l'âme confortable quand les actions qu'on fait et encore une fois dans les actions j'inclus pensée par les actions les vêtements de l'âme l'âme se sent bien quand ce sont les bons vêtements c'est à dire les vêtements qui sont dans la torah et les mitzvot et si on donne pas à l'âme la possibilité de pouvoir s'exprimer par les mitzvot et par la torah c'est comme être quelqu'un dans un cachot en isolation interdiction de parler à qui que ce soit c'est une souffrance énorme pour un autre humain pour l'âme si l'âme est déprivée de mitzvot et de torah c'est une souffrance par cet âme on ne la laisse pas s'exprimer comme dans un régime une dictature totalitarienne on n'a pas le droit de s'exprimer pour l'âme que l'âme ne puisse pas faire de torah et de mitzvot ça fait partie de cette souffrance qui est la souffrance de l'être humain qu'on ne peut pas s'exprimer l'âme a besoin de pouvoir s'exprimer l'âme a besoin de parler et parler c'est quoi ? c'est faire la torah et les mitzvot mais au-delà de ça et là il y a quelque chose d'extraordinaire c'est par ces vêtements pensées par l'action qu'on peut vraiment vraiment s'unir avec Hachem parce que aussi élevé que mon âme soit et mon âme est élevé mon âme c'est, on l'a vu dans le Tania plus tôt c'est un petit bout de Dieu, c'est l'ambassadeur de Dieu c'est l'enfant de Dieu c'est extraordinaire mais c'est une entité séparée comme un enfant, comme un ambassadeur il y a le parent il y a la personne, le président, le roi qui a envoyé cet ambassadeur ce sont deux êtres séparés mais le lien peut se recréer par l'intermédiaire des mitzvot d'ailleurs c'est le mot de mitzvah le mot de mitzvah ça vient du concept de tsafta qui veut dire une unité, union les gens qui travaillent ensemble comme par exemple en ébrouille moderne une équipe de gens qui travaillent ensemble c'est tsevet ça vient de ce même mot, de cette même race et de tsafta, les gens qui sont ensemble, d'être ensemble donc par une mitzvah on est unis avec Dieu c'est pas un concept unique ça doit être certainement pas la première fois que vous entendez ce concept là quand on fait une mitzvah, on est unis avec Dieu dans Hayon Myom, le rabbi, dans l'exemple suivant imaginons la personne qui soit la plus grande au monde la personne la plus intelligente, la plus élevée, etc. au monde et se retrouve dans la même pièce avec la personne la plus idiote si on peut dire qui puisse exister au monde la personne la plus simple qui puisse exister au monde ils n'ont pas grand chose en commun ils n'ont pas de quoi se parler il n'y a rien qui existe entre nous pas de manière négative, juste par la nature des choses chacun vit dans un monde différent mais imaginons que ce grand savant, ce grand intellectuel demande à cette personne simple est-ce que s'il vous plaît monsieur, ça ne vous dérangerait pas de m'amener un verre d'eau ou de me faire un café de fermer la fenêtre, il fait froid quelle que soit la chose qu'il lui demande tout d'un coup, il y a un lien qui s'écrit entre eux et chacun devient important l'un de l'autre cette personne simple peut maintenant rendre service à ce géant intellectuel et ce géant intellectuel tout d'un coup a besoin d'une certaine manière ou demande à ce qu'il y ait une interaction à ce que cette personne simple puisse être là avec lui et donc il y a un lien qui se crée là c'est la mitzvah ce géant spirituel c'est bien sûr Hachem la petite personne c'est nous mais quand Dieu nous demande de lui faire quelque chose pour lui ça peut être lui amener un verre d'eau lui faire un café, fermer la fenêtre parce qu'il fait froid quelle que soit la mitzvah que Dieu nous ait demandé quand on le fait, tout d'un coup il y a un lien qui se crée il y en est entre nous et ça c'est la mitzvah grâce à la mitzvah on a ce lien qui se fait entre Hachem et nous quelque chose d'extraordinaire parce que sans ça comment est-ce que Hachem, l'infini le plus fort, le plus puissant comment est-ce que nous aurions accès à l'infini c'est impossible pour reprendre l'exemple de Rabbi Akiva on ne peut même pas regarder le soleil on ne peut pas regarder le soleil dans la journée quand le soleil tape on ne peut pas regarder le soleil la lumière est trop forte imaginons Hachem le soleil c'est rien le soleil c'est une boule c'est un astre qui a été créé par Hachem c'est la création qui a une certaine taille la science nous dit que ça va durer un certain nombre d'années puis après ça va disparaître c'est qu'une création d'Hachem qui est limitée et on ne peut pas même la regarder imaginons Hachem lui-même mais par l'intermédiaire des mitzvot on peut créer ce lien les mitzvot c'est pas compliqué ça peut être mettre une pièce à la tzedakah allumer les bougies de Shabbat mettre les tefillines etc manger un peu de craquer pendant Pessah la matzah il n'y a rien d'extraordinaire mais par ces mitzvot là on est unis avec Hachem sur les termes de Hachem Hachem dit fais-ci pour moi on le fait Hachem dit merci on a ce lien qui s'écrit maintenant comment est-ce qu'on peut faire une mitzvot pas avec notre âme la Neshama n'a pas les moyens de faire de mitzvot on a besoin d'avoir un corps avec le corps vient nos capacités de penser de parler et d'agir puisque toutes les mitzvot qu'on va faire vont se faire une de ces trois manières là soit par l'action faire une mitzvot allumer les bougies de Shabbat mettre une pièce à la tzedakah soit par la parole soit faire une bénédiction étudier les mots dire les mots de Torah soit par la pensée on réfléchit à la Torah on craint Dieu on avait Hachem etc toutes les mitzvot les 613 mitzvot vont passer automatiquement et nécessairement par soit la pensée soit la parole soit l'action ou bien une combinaison de deux ou de trois c'est-à-dire que par notre corps par nos actions pensée par les actions on est capable de s'unir à Dieu de manière extraordinaire sans ça l'âme est perdue l'âme n'a pas la possibilité de faire une mitzvah donc l'union qui puisse exister entre Hachem et l'âme est extraordinaire mais elle est limitée quand on fait une mitzvah on devient comme Dieu ça ne veut pas dire qu'on est le même Dieu mais on s'unit avec Dieu sur les termes de Dieu comme on dit dans l'Abuachah Hachem nous a sanctifié avec ses mitzvot à lui ses mitzvot pas dans nos mitzvot c'est sa mitzvah à lui qu'on est en train de faire quand on mange kachère ce n'est pas notre idée à nous de manger kachère c'est l'idée de Dieu c'est important pour Dieu on le fait pour Dieu donc ses mitzvot à lui quand on met une pièce à la tzedakah ce n'est pas grand chose on met quelques centimes à la tzedakah et ses mitzvot à c'est la mitzvah de Dieu qui est infini et quand on fait ça on est connecté avec l'infini de Dieu et c'est possible uniquement ici sur terre c'est l'exemple que l'Akma nous donne l'Akma nous a donné il nous dit qu'il y avait un roi qui avait une fois un jardin extraordinaire avec des fruits les plus délicieux possibles et il voulait avoir des gardes pour que personne ne touche à ces fruits mais il avait peur que même les gardes eux-mêmes prennent des fruits qu'est-ce qu'il a eu d'idée ? il a eu l'idée suivante il s'est dit je vais prendre un garde qui est aveugle et un garde qui n'a pas de jambe comme ça l'aveugle ne sera pas tenté parce qu'il ne va pas voir et celui qui n'a pas de jambe ne pourra pas se déplacer donc même si lui il est tenté il n'aura pas la possibilité d'aller prendre des fruits donc c'est ce qu'il a fait il a mis ses deux gardes dans son champ dans son dans le jardin avec les fruits et ils ont commencé à travailler mais ils n'étaient pas bêtes et celui qui avait des yeux pour le regarder bien sûr l'autre qui est aveugle ne pouvait pas voir il a dit à son numéro de regarde il y a tel et tel fruit ce serait bien qu'on puisse en profiter voilà ce qu'on va faire tu vas me porter sur tes épaules parce que toi tu as des jambes mais tu ne peux pas voir et moi je vais te dire où aller je vais te guider et ensemble on va prendre des fruits et si on voit qu'il y a des fruits qui manquent on va nous accuser on va dire ça ne peut pas être moi parce que l'aveugle dit moi je n'ai rien vu je ne peux pas voir les fruits je ne peux pas être tenté et l'autre qui va dire moi je n'ai pas de jambes donc comment est-ce que je pourrais aller prendre des fruits comment est-ce qu'il s'est passé c'est-à-dire que dans cet exemple-là pardon qui est l'exemple de l'agma l'âme n'a pas de jambes donc même si l'âme a la clarté elle n'a pas les jambes pour se déplacer donc elle a besoin de pouvoir avoir un corps qui a des jambes qui se déplacer donc on a besoin d'avoir ce corps pour pouvoir faire les mitzvot pour pouvoir se déplacer comme je le disais faire ce qu'il faut faire etc donc je reviens à ce que je disais l'âme sans son corps sans la pensée par l'action qui sont des outils donnés par le corps ne peut pas faire on n'a pas la capacité de pouvoir faire des mitzvot on a besoin d'avoir ça d'ailleurs pour ça qu'au Gan Eden il n'y a pas de mitzvot parce que l'âme n'a pas la capacité de faire ça au Gan Eden on arrive avec ce qu'on a ce qu'on a fait ici sur Terre c'est ce qu'on a au Gan Eden et c'est tout parce qu'au Gan Eden on ne peut pas faire plus c'est pour ça que Chaza nous dit il y a fait c'est mieux une heure ici dans ce monde-là de de bonnes actions plutôt que toute la vie au Lamaba parce qu'au Lamaba c'est extraordinaire on ne peut pas se connecter avec Hachem de la même manière qu'une mitzvah nous donne l'opportunité donc les mitzvot qui sont faits par la pensée par l'action sont extraordinaires et c'est le moyen le plus profond le plus fort de pouvoir se connecter avec Hachem mais c'est aussi l'attente la plus importante qu'on puisse avoir au niveau de notre but dans la vie c'est-à-dire que il y a deux choses qu'on a besoin d'accomplir dans notre vie premièrement on a besoin de faire tout ce qu'il faut deuxièmement on a besoin de se transformer à l'intérieur de devenir une meilleure personne de devenir plus mature de devenir plus proche de Hachem etc mais le goal primaire le but primaire c'est quand même c'est quand même l'action c'est-à-dire qu'au niveau de l'action on fasse ce qu'on va faire par exemple on a je ne sais pas quelqu'un qui fait de chouva quelqu'un qui n'avait pas fait de chouva qui décide qui ne mange qu'un cher mais qui aurait très envie un jour de goûter je ne sais pas un cheeseburger il me raconte qu'il y a un steak au beurre il me dit que c'est très bien tout le monde me dit que c'est super c'est extraordinaire ou le filet mignon ou je ne sais pas ou des crevettes tout le monde me dit que c'est très bon etc il peut-il y avoir quelqu'un qui est dans une vie précédente à manger des crevettes à manger d'autres choses des cheeseburgers et il aime il aime mais il sait qu'au niveau de l'action c'est à sourd même s'il aime même s'il a peut-être bien envie d'essayer ou bien envie d'y retourner il dit non mange cachère mange cachère et hors de question de manger un cheeseburger hors de manger des crevettes ou de langoustes ou n'importe quoi absolument pas ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur dans ses goûts il a changé peut-être peut-être que oui peut-être que non mais ce qui est important ce n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer ce qui est important c'est de ne pas manger c'est là où il y a la mitzvah alors si on s'est changé tellement au point où on n'a même plus envie très bien ma tov mais ce qui est important c'est de ne pas manger même si on a envie de le faire on a envie d'essayer ok ce serait plus facile de ne pas avoir envie mais ce n'est pas ça qui est le plus important donc on revient encore une fois à l'attente l'attente ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur l'attente c'est penser par les actions quel est mon comportement et c'est ça qui est la chose la plus importante amasser mon comportement est la chose la plus importante au bout du compte ce n'est pas grave si on est un hypocrite ce n'est pas grave si on fait des choses auxquelles on ne croit pas à 100% il est sûr qu'il faut y croire mais il est sûr que c'est bien de se changer par exemple quelqu'un d'autre je peux prendre un autre exemple la musique quelqu'un qui aime bien écouter je ne sais pas la musique pas juive il aime bien la musique classique il aime bien le jazz il aime bien le rock'n'roll je ne sais pas le disco autre chose il dit non mais je ne le fais pas ma HP elle me dit que ce n'est pas bien il ne faut pas je ne le fais pas ça ne veut pas dire que je n'aime plus je l'aime et j'aurais bien voulu le faire mais on m'a dit qu'il ne faut pas le faire je ne le fais pas c'est ça qui est le plus important on vous raconte qu'une fois quelqu'un est venu voir le tzmarsedek il a dit Rabbi j'ai un problème le tzmarsedek le troisième Rabbi lui dit ok quel est ton problème il a dit voilà je n'ai pas envie d'étudier la Torah je n'aime pas étudier je me force mais je n'aime pas étudier le Rabbi le tzmarsedek lui répond ça c'est un problème moi j'ai un problème j'aime étudier la Torah c'est à dire qu'à chaque fois que j'étudie la Torah je me fais plaisir parce que c'est une belle mitzvah ça alors que toi à chaque fois que tu étudies la Torah tu te fais mamache le Shem Shemaim parce que tu n'as aucune envie tu aimerais bien faire autre chose regarder un film ou je ne sais pas quoi aller jouer au foot et tu étudies la Torah c'est extraordinaire tu étudies la Torah pour Hachem alors que moi j'étude la Torah parce que j'aime étudier la Torah certainement c'est Marseilla qui a étudié la Torah le Shem Shemaim aussi mais c'est vrai que c'est plus compliqué quand on aime étudier la Torah de faire le Shem Shemaim que quand on n'aime pas et qu'on se force à le faire donc ce qui est important c'est la pensée et la parole et l'action le jour viendra peut-être que oui peut-être que non on va se transformer certainement on se transforme au fur et à mesure quand on est en contrôle de nos pensées nos paroles et nos actions au fur et à mesure on change et ça c'est l'autre point qu'on avait mentionné dans les vêtements c'est que par l'intermédiaire des vêtements on se transforme de la manière que quand on met un beau costume on se sent élégant on se comporte différemment au fur et à mesure des vêtements si on a des vêtements qui sont élégants on a des belles mitzvot élégantes on a des belles pensées élégantes des belles paroles qui sortent de notre bouche des belles actions qui sortent de notre bouche petit à petit on va se transformer on va se changer on va devenir une meilleure personne et on ne peut peut-être pas se changer de manière directe au sens où je reviens à tous les exemples que j'ai donnés la personne qui aime la musique non juive la personne qui aime la nourriture pas cachée ou qui n'aime pas étudier la Torah c'est très difficile de se changer c'est très compliqué de s'asseoir de réfléchir de méditer de je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire en disant ok à partir d'aujourd'hui je n'aime plus le cheeseburger à partir d'aujourd'hui je n'aime plus le jazz ce n'est pas si facile que ça je dirais presque en tout cas dans mon expérience que c'est quasiment impossible de se forcer à se transformer à changer les choses qu'on aime qu'on n'aime pas je ne vois pas comment on pourrait le faire juste comme ça en s'attaquant de manière frontale je dirais par contre quand on change de contexte on change d'environnement on fait plus de mitzvot on fait plus attention à ce qui sort de notre bouche bien sûr à ce qui rentre aussi mais à ce qui sort de notre bouche les dix bours on fait attention à nos pensées quand on a une pensée pas exactement cachée qui lui vient dans la tête on la met de côté petit à petit on va changer on va se transformer et là effectivement quand on change de contexte quand on change son comportement de la même manière que quand on change ses vêtements au fur et à mesure ça va déteindre si on peut dire sur la personne ça va avoir une influence sur la personne et l'intérieur va se transformer c'est malheureusement de l'autre côté aussi que si on ne fait pas attention à ses actions si on ne fait pas attention à ce qu'on dit on ne fait pas attention à ce qu'on pense malheureusement c'est l'âme animale qui va reprendre le dessus il y a peut-être des choses pas belles qui vont ressortir donc on a besoin de faire attention à ces vêtements-là c'est très précieux et pour revenir au pour revenir au machal de vêtements ils peuvent devenir sains et on aura peut-être besoin de les laver donc il faut faire attention à ça donc et on va finir ça s'il y a des questions on va envoyer aux questions la pensée la parole et l'action ce sont des choses qui sont très importantes c'est pas nous mais ça a une influence directe sur nous et non seulement ça a une influence directe sur nous mais c'est ce que Hachem attend vraiment de nous au niveau de notre comportement attention à ce qu'on dit attention à ce qu'on parle attention à ce qu'on pense le Rabbi disait il a ramené le Rambam le Rambam nous dit que dans le Khochura qu'il faut toujours considérer le monde comme sur une balance exactement en équilibre les deux plateaux de la balance sont en équilibre et une action une parole même une pensée peut faire basculer cette balance et amener la Géola et la Esho à moins la délivrance au monde donc tout a une importance donc il faut faire attention à ça respecter ça et c'est ce qu'on a tendance si on peut dire d'Ambénoni on m'a raconté qu'on a demandé une fois à Ravnissan Ravnissan et Manov un mâche Pierre de grande réputation qui était allé chez Al-Brunois comment est-ce qu'on peut avoir une Madriga comme lui on considère qu'Ambénoni d'Italia c'est-à-dire une personne qui était toujours en contrôle et s'est pensé par l'élection et l'histoire telle qu'on la raconte c'est qu'il y a la personne qui lui a posé la question Ravnissan lui a répondu dis-moi est-ce que tu peux pendant une seconde ou deux ne pas faire de bêtises ne pas faire de choses qu'il ne faut pas il dit oui bien sûr ok est-ce que tu peux pendant une seconde ou deux ne pas dire de bêtises ne pas dire des choses qu'il ne faut pas il dit oui bien sûr il dit très bien est-ce que tu peux pendant une seconde ou deux ne pas penser des choses auxquelles il ne faudrait pas penser il dit oui tout à fait faisable il dit ben voilà c'est tout si tu peux le faire pendant une seconde pendant deux secondes c'est que tu peux le faire pour le reste de ta vie c'est une chose qu'il faut vouloir le répéter à chaque fois, toutes les deux secondes il faut le refaire, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui est absolument possible, tout à fait faisable tout à fait possible, la seule chose c'est que il faut avoir la volonté de vouloir continuer de le refaire, etc. Donc, on va finir avec ça avec cette idée-là, c'est important mais c'est dans notre contrôle, on peut absolument contrôler son comportement même si des fois on se dit peut-être que je suis un hypocrite, que je ne suis pas sincère ok on travaillera sur ça, à un fois moins gain éventuellement, Elul, Rosh Hashanah Yom Kippur, bon très bien, mais ça ne doit certainement pas nous empêcher de faire ce qu'il faut faire, au niveau des actions et on est tout à fait capable de le faire donc, ayons le courage de nos actions, ayons le courage de nos paroles, ayons le courage de nos pensées prenons charge de tout ça et on a besoin de le prendre et pour ça, il faut être dans le moment si on peut dire, on raconte je dis que je vais finir, mais je continue à finir on raconte qu'il y avait un juif qui s'appelait qu'on appelait le Yishuvnik alors le Yishuvnik, généralement ça veut dire quelqu'un qui habite dans un village ce monsieur-là habitait dans une grande ville pourquoi est-ce qu'on l'appelait le Yishuvnik ? parce qu'à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose on lui demandait de faire quelque chose de dire quelque chose il répondait toujours ça veut dire en yiddish il faut y réfléchir il répondait jamais sous son impulse une fois il y avait le Minyan, il y avait neuf personnes ils avaient besoin d'un dixième pour le Minyan et lui, il était à côté en train d'étudier il lui demandait de venir se déplacer, si on peut dire pour venir compléter le Minyan il leur répondait comme il répondait toujours il faut y réfléchir il faut y penser laissez-moi réfléchir il ne faut pas exagérer quand même mais venir faire être le dixième pour un Minyan il n'y a pas qu'est-ce qu'il faut réfléchir ? c'est pas qu'il y a un avéra dedans il leur dit non c'est pas une question il y a un avéra il n'y a pas un avéra si le moment où je commence à réagir par impulse par impulsion j'ai perdu le contrôle de moi-même et je ne veux pas je veux rester toujours bien focalisé sur ce qu'il faut faire et je veux bien toujours rester dans cette habitude que j'ai de respecter et de penser de me donner le temps de réfléchir jamais de réagir d'agir mais pas de réagir donc prenons ce message en tête c'est le moment c'est la saison de le tchouva c'est la saison de faire beaucoup de télim beaucoup de prières beaucoup de mitzvot donc maasé, marchava d'hibour et marchava faisons tout ça que les attacheurs on est tous pour nous tous s'il y a des questions ouvrez vos micros les reftov les reftov les reftov oui alors j'aimerais bien comprendre quelque chose que je ne comprends pas apparemment vous avez parlé des des libouchines des vêtements de l'âme qui sont pensées, paroles et actions oui alors lorsqu'on fait une mitzvah on la fait avec le corps donc avec l'action la marchava la pensée les paroles l'apparat tout ça qui sont faits avec le corps ma question est la suivante comment ça passe du corps à l'âme l'âme c'est l'énergie l'électricité si on peut dire du corps donc sans l'âme il n'y a pas d'action qui se fait l'âme est impliquée mais c'est surtout le corps qui est impliqué dans la mitzvah oui mais je comprends bien mais là je ne vois pas du tout l'âme je vois le corps je ne vois pas les vêtements le corps sans âme et le corps sans âme ne peut pas bouger c'est un bout de viande c'est uniquement parce que l'âme qui est là pour lui donner la capacité de bouger qui peut le faire donc en fait c'est parce que ces actions ces pensées paroles et actions sont de l'ordre du divin qu'ils se connectent avec l'amour oui parce que c'est l'énergie divine qui est active qui est le moteur de ce robot si on peut dire du corps qui va se mettre qui va se mettre à marcher qui va prendre levé la main droite pour prendre une pièce pour mettre la pièce dans la boîte de Tzedakah ça ne peut pas se faire sans l'âme divine qui va donner l'énergie au corps de faire cette action j'ai bien compris mais par exemple quand ce n'est pas une mitzvah par exemple quand on a un stylo ou faire un acte un acte qui n'est pas de l'ordre d'une mitzvah c'est aussi l'énergie divine qui agit là c'est l'âme animale qui est au bout du compte aussi une énergie divine parce que tout est divin mais c'est ce n'est pas direct donc cela c'est l'âme animale qui donne sa vitalité à cette action-là c'est plus l'âme divine donc en fait c'est parce que c'est la mitzvah qui est d'origine divine qui fait intervenir le divin l'âme divine exact d'accord ok donc c'est c'est les vushim du corps ils deviennent les vushim de l'âme exact c'est-à-dire que l'âme oui les vushim qui sont les vushim donc la pensée dans la mitzvah l'action dans la mitzvah et où il pourrait y avoir la pensée parole et action donc quelque chose qui n'est pas une mitzvah exact ok merci une question s'il vous plaît oui bien sûr je voulais vous demander vous avez parlé tout à l'heure du Yitzhara qu'une personne si par exemple elle avait un mauvais penchant quand elle allait faire une bonne action sa bonne action elle allait être de meilleure qualité donc en fait on fait un procès au Yitzhara ou à ceux qui en ont un c'est la plupart des gens qui en ont c'est très bien mais finalement si ça va permettre que leurs actions vont être vraiment pour Dieu parce que ça va être dur pour eux pour ces personnes en quoi c'est un mal je voulais savoir où était le mal quand on sait que c'est le Yitzhara qui permet que notre bonne action elle sera de qualité j'ai bien compris la question comment est-ce que le Yitzhara permet l'action de bonne qualité non 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 pourquoi on dit que le fait d'avoir une Yitzhara c'est mal quand on sait que le Yitzhara c'est lui qui permet quand on fait des bonnes actions que ce soit de meilleure qualité que si on n'en avait pas qui dit que le Yitzhara c'est mal ah voilà mauvais pensant c'est pour ça c'est son titre et lui il est censé nous pousser à faire du mal mais c'est la création de Dieu on dit que dans Bereshit quand Dieu a créé le monde on a dit que que Dieu a vu qu'il a créé et tout était très bien on a dit donc effectivement ça donne maintenant c'est un ange c'est un malar qui a sa mission sa mission c'est de nous pousser à faire du mal mais tout ça c'est le plan de Dieu donc lui il fait son service des fois on voit dans la chassidoute même dans la soirée de Moussa que quand on fait une avéra on est encore pire que le Yitzhara parce que le Yitzhara il écoute Hachem et nous on n'écoute pas Hachem maintenant le Rabbi précédent a dit à son père une fois Rabbi Hachem c'est vrai mais le Yitzhara lui il n'a pas de Yitzhara c'est sûr qu'il fait s'il fait que la volonté de Hachem parce qu'il n'a pas d'Yitzhara mais nous on a Yitzhara qui nous porte à faire quelque chose d'autre donc c'est plus compliqué ok au revoir Sous-titrage ST' 501